Bonsoir. 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 Merci. Merci. J'avais parlé de l'hériture, mais une nouvelle victoire et la confiance reviendraient, c'est la différence qui s'est passée et vous devez encore mieux jouer à 2-0 au final de la suite. Oui, on avait besoin de cette victoire, finalement. J'espère que ça nous va donner un peu plus de confiance. On a monté un niveau personnel aussi, on a été bien impliqués. Les performances individuelles sont très bonnes. Et après, collectivement aussi, ça a mieux marché pour nous, ce changement. Évidemment, fonctionner un peu sur l'aspect surprise pour l'adversaire. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour l'Olympiade. Mais déjà, oui, c'est une très bonne performance, très bon jeu, bien dans l'intensité, une très bonne masse de notre équipe. Merci. Coach, justement, vous parliez de l'effet de surprise, à part du changement de système. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Et notamment pour les latéraux qui sont en train de faire le match ? Oui. Oui. Alors, à la fin du mercato, avec la trêve, on a eu, avec nous, au Camara, un pape, Rangier, Samson et Guissens. Caroline était dans ma sélection. Et on a profité de ce moment-là pour travailler cet ordinateur. pas seulement dans un moins âge, mais un 4-4-2 aussi. C'est ça qu'on a travaillé. On a décidé de mettre ça en place. Je m'excuse pour avoir fait une petite mesange avec le système à froid. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes entraînés. Mais oui, ça a bien fonctionné pour nous. On avait besoin de cet effet de sauf prise. C'est vrai qu'on attendait aussi, pas un bord au dos comme ça. J'attendais le bord au dos comme le chercher le ballon dans le dos. Pas avec un force numéro 9. Mais bon, on a contrôlé le jeu, le jeu entre les lignes. C'est un système difficile quand tu vois le ballon. C'est aussi très difficile défensivement. Mais les gars ont été à tort sous cet aspect-là. Romain ? Je crois que le 4-3 de nos ans, c'est un système qui va être de très bon souvenir à Marseille. Et notamment avec l'IRES. Est-ce qu'il y a une chance de le voir perdurer, ce système ? Ou est-ce que tu l'as écouté à la radio il y a deux jours ? C'est une très belle éducation sur Payet dans l'Axe. Ou est-ce qu'avec le recours de suspension de Payet, on ne va pas faire autre chose ? Oui, on va voir. En premier, on peut drôler sur l'un, sur le vestiaire. On va voir un IRM à Douillet et à Dalio. On a des alternatives aussi. Je vais maintenant étudier un peu Olympiakos pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en glace, qu'est-ce qu'on peut aussi le sauve-prendre un peu. C'est un système dur pour défendre. Ça pourrait être toujours comme ça, mais comme tu le fais bien, les choses fonctionnent très bien. C'est un système bon qui permet finalement aussi à Dim de jouer comme numéro 10 ou numéro 9. C'est vrai que ça peut fonctionner aussi. Il est de retour, on va te dire tout ce qui est possible. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. On a besoin de cette force de confiance. Avec le pénalteur raté, c'est vrai qu'on a descendu un peu. Je pense que tout le monde a monté sur la prestation individuelle. On avait besoin d'une victoire pour donner la confiance individuelle. Maintenant, on se trouve déjà dans le poste à côté du top du glacement à trois points de première. On a déjà joué Paris-Saint-Germain et Lyon. Bon, si on est capable de l'Orient à Lens et Strasbourg continuer à faire de bonnes choses, ça nous permet de sortir un peu et monter un peu plus dans le classement. Alexandre. Il y a un an, vous avez pris la défense ici même de Jordan Amalbi, qui était située par le public et c'était assez loin. Un an plus tard, il est là, il marque entre 8, presque 2. Comment vous l'avez trouvé ce soir ? Oui, il est incroyable. Déjà il avait déjà fini la saison dernière de très haut niveau. Maintenant il se trouve avec cette confiance extrême. Il défend bien, il sort bien dans l'air. Il fait son but peut-être. Normalement on ne le laisse pas attaquer les deux fois quand on va essayer attaquer. Et c'est précisément un contre-Grogo. C'est contre-Grogo qui va faire le but. Et aujourd'hui il arrive sur l'intérieur aussi pour frapper cette bande dans cette contre-attaque. Il va vite jouer avec les deux pieds. Et j'espère qu'il continue comme ça. C'est une bonne chose. Bruno ? Bonsoir coach. Vous le disiez, votre équipe elle ne jouait pas bien jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a plu, un ou deux points, à ressortir vraiment de cette prestation, qui est peut-être la plus belle depuis votre début de saison ? Oui, on a gagné un peu. On a eu une bonne surface en Duvalon contre Metz. Mais pas assez de profondeur et des combinations d'attaques. Aujourd'hui il y en a bien combiné. Et ça me donne toujours la position du Valon. Tu as un homme extra entre les lignes. C'est dur à défendre pour l'adversaire. Parce qu'on joue déjà avec deux attaquants. Les deux attaquants blocs et deux centrales. Et tu as encore eu une entre les lignes. Et les centrales ne veulent pas aller à cette ballon-là. C'est pour ça qu'on a trouvé la puissance plusieurs fois entre les lignes. Très bien. Et oui, la solution du Valon a fonctionné aujourd'hui. Ça a donné confiance à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense qu'on a élevé le niveau quand même. On a perdu plusieurs ballons. Dans la dernière minute, première mi-temps, un ballon dangereux avec des chances de contre-attaque pour Bordeaux. C'est ça qu'on a voulu mettre un peu mieux dans la deuxième mi-temps. De ne pas chercher le passe sur l'interne tout le temps. De chercher un peu de profondeur parce qu'on a deux attaquants. Et c'est dur aussi pour les défenseurs de prendre un ballon dans le dos, dans la profondeur. Et bon, ça a fonctionné. Mais c'est plutôt les joueurs au niveau individuel qu'on a monté. C'est cool. On parlait de Lucas Pizot. Quelle est l'analyse de sa première spécialisation ? Est-ce que vous avez été assisté de sa prestation ? On a parlé de cette position numéro 10 parce que ce n'est pas son position préférée. Non plus pour Morgane. On a eu un peu de conversation entre nous pour permettre des changements dans cette position. C'est vrai qu'il s'est réveillé très très bien. Quand il finalement est tourné, il s'agit vers le but adverse. Il peut mettre le passe en profondeur. Dans la largeur aussi, il a trouvé plusieurs fois un Mali. Il a essayé un petit peu en première mi-temps pour frapper de gauche, mais pas trop réussi. Mais il a eu une bonne prestation pour un grand club comme nous. Et bien un grand club, rejoindre notre grand club en France. Mais je pense que c'est plutôt une première très très bien réussie pour lui. Sean ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du match de Florian Thauvin ? Oui. Il nous a trouvé plus libre aussi dans cette position. Avec Dario, plusieurs mouvements dans le dos latéral. Normalement, il est toujours face à face contre le latéral. Et cette surprise l'a donné plusieurs touches, sans marquage. Plusieurs fois entre les lignes. Bien sur l'interne parce qu'il sortait des centrales entre les lignes. Et c'était difficile de contrôler. C'est pour ça qu'il sort son but aussi. Très bon mouvement. Il a joué déjà comme numéro 9 dans sa formation. Et maintenant avec deux, ça peut fonctionner aussi. C'est une très bonne performance. Assiste et but, c'est une très bonne performance. Très bon. Comme tu l'as dit, c'est le 4-10e match de Florian Thauvin. Sur les 400, quel est le match référent ? C'est déjà pas pour les joueurs. On est capable de trouver son meilleur match. Dans ton entraîneur, c'est quoi ? C'est la finale UEFA avec Porto ? Non, c'est 5-0 en Amérique. C'est 5-0 en Amérique. Mais c'est 5-0 en Amérique. C'est avec Porto ? Oui, mais c'est bon. C'est quoi ? C'est la soirée où tout marche ? Comment ? C'est le soir où tout marche ? Oui, c'est un match de fou. On a mis 3 buts et 4 tirs. Première mi-temps. Et après, on fait 4-5. Deuxième mi-temps. Je voulais Union Plus et je t'explique pourquoi. Parce que Porto avait déjà gagné 5-0 à Stade de Rouge. Et j'étais dans la tribune. Quand j'étais petit. Et je voulais Union Plus pour avoir cette récord pour moi. Mais rien, un jour spécial, un match spécial. C'est un match spécial. Allez-y. Parlez-moi tout à l'heure de l'Université d'Ariot ? Oui. Je suis... 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 Dans le corner, je pense que... Blaise tombe sur... L'Ariot. Et dans le but, je pensais que c'était fort. Mais... Je pense que Levar a dit que non. Je ne sais pas si vous avez une opinion ou non. Mais c'est quand l'équipe tombe sur Louis et dans le but de Porto... En quoi c'était important de gagner avant de débuter la Ligue des Nations ? C'était vraiment primordial ou pas ? Au moins, avec un peu plus de confiance, si on arrive à Olympiak, parce qu'avec un mauvais résultat, c'est dur. On va profiter de cette rêve qu'on a réussi l'année dernière, finalement. Dommage que c'est sans public, parce que c'est vrai que jouer en Grèce, avec le public grec, c'est chaud et intense aussi. Finalement, on démarre la compétition, la compétition qu'on a tous rêvé, et ça c'est bon pour nous. Sortir avec une victoire de la barre, c'est exceptionnel. Sortir avec un point, c'est aussi bon pour nous. On va voir, c'est un match dur parce qu' Olympiakos aujourd'hui, avec un 4-0, je pense. Son équipe joue bien, habituée à gagner, jouer en foot offensive, mais ça va être libre aussi. Merci beaucoup. Merci. Le quart pour l'instant. Pas de mon inquiète aujourd'hui. Hello? Elodie? Moi je ne suis pas inquiète. Nippe et Bordeaux, non plus. Bordeaux, non plus. Le quart pour l'instant. Ok. Bonsoir. 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 à démissir la semaine prochaine un peu plus longtemps et qu'il arrive à trouver le rythme. Il était dans une équipe qui était dominée techniquement donc il n'a pas reçu beaucoup de bons ballons, mis à part celle où le but a refusé mais il avait l'opportunité donc il était capable de marquer un bout. Alors qu'à la mi-temps on a dit que rien n'était fait parce qu'on aurait pu être mené désormais si le penalty avait été marqué. Donc je dis qu'on est encore dans le match, il faut que techniquement nous on arrive à aller faire au courant. Sauf les 15 dernières minutes, on a un peu joué le bateau, on a marqué un but qui sauve un minimum l'honneur. Et où Marseille a reculé parce qu'ils sentaient qu'ils avaient gagné. Donc il n'y a pas grand chose de positif. Vous avez des surprises ? Non, j'avais vu que la canard cherchait un meilleur système pour gagner à domicile. Après, au fur et à milieu du terrain, je pensais qu'ils pouvaient arriver à jouer à 4, peut-être en osange. Avec, en faisant sa licence, il y avait quand même 10 joueurs à ses techniques. Donc, ce n'est pas le système qui nous a utilisé. Le batterie du score, c'est l'exploit. C'est souvent nous-mêmes du même genre. Non, non, c'est nous, quand on avait le ballon, qu'il fallait qu'on arrive à mieux utiliser le jeu. Parce que Marseille n'était pas trop en confiance. Moi, je l'ai senti comme ça. Après, quand ils ont mené 2 à 0, là, ils ont retenu la confiance. Et là, ils nous ont fait des séquences de passes où on couvait en ligne. C'est le football, c'est comme ça. Vous avez aligné pas mal de joueurs à plusieurs techniques. Comment vous expliquez ? C'est le travail qu'il va falloir faire. Voilà. On a une équipe qui joue la Champions League et nous qui allons m'agarrer. Donc, les gens qui pensent qu'ils sont techniques, voient le niveau qu'il faut atteindre pour devenir une bonne équipe. C'est dans ces matchs-là qu'on en prend. Et ce soir, j'espère qu'on a en pris. Parce que techniquement, on a été mis en dessous de l'enseignement. En termes de lignes, c'est ce que j'ai oublié. Vous avez vu le premier spectateur ? Oui, mais il n'est pas obligé de le mettre là. Je ne sais pas combien il y a de mettre. Donc, c'est vrai qu'on sait que quand il fait un tram, il va enrouler. Et là, il doit être à 25 ou 30 mètres. Il n'est pas obligé de le mettre dans les gammes. Même si c'est vrai qu'on doit être à une distance un peu plus serrée, c'est le joueur commun. C'est pareil qu'on ne fait pas la tête à l'année. Oui, mais vous avez des soirées comme ça. Le troisième but, on jouait 10 parce que Pablo Benito est sorti. Elle a frappé dehors. Et on se la pousse devant. Vous dites, c'est vrai, c'est pas notre soirée. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Laurent ? Laurent s'est fait mal jeudi. Jeudi, il a eu une petite alerte en haut de la cuisse à l'adjecteur. Il y avait une image à l'échographie. Il y avait un petit saignement. Donc, on va attendre tranquillement parce que c'est un endroit très dangereux. On va voir avec les tubules l'absence. Et Benito, il a pris un coup. Sa cheville a gonflé. Elle a été obligée de sortir. Pareil. Il faudra passer des examens et voir l'indisponibilité. Est-ce que pour vous, ça a aligné Nicolas de Fontaine en pointe plutôt que Georges Daza ? C'est un choix. C'est un choix contre Dijon. Je n'ai pas trouvé Maja exceptionnel. Donc, je vous ai mis 4 en première mi-temps. Et 4 sur la fin du match. Donc, ça veut dire qu'on a 8 joueurs. On a 8 joueurs. Donc, j'espère qu'il y en a qui vont sortir du haut aujourd'hui. Mais sûr que Maja a marqué le point. Puisqu'en peu de temps, il a mis un but. Mais il faut qu'il travaille encore. On a beaucoup de travail dans l'équipe qui jeune. J'en ai 21 ans. Mazic est jeune. Adli est jeune. Serkan est jeune. Il faut qu'ils apprennent le métier. Et surtout quand ils jouent contre des grosses équipes. C'est là qu'on se jauge. Et ce soir, on a vu qu'on avait encore beaucoup de travail. Benoît, qu'est-ce que tu disais sur Canel ? Votre championnat, ce n'était pas Marseille, mais c'était Nîmes ? Le match de Nîmes sera comme le match de Dijon. C'est un match important. Voilà. Toutes les équipes qui, à part les 6 ou 7 qui sont en haut, les autres, c'est notre championnat. Et c'est là qu'il faut manquer le temps. Merci. 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 Tu as deux cartes ? Oui, tu veux casser ?